Bon, je vous préviens, je ne vais pas être tendre. C'est Astox et Romain ! Aujourd'hui, je vais vous parler de Containment, une nouvelle série diffusée sur la CW aux Etats-Unis et en France sur MyTF1VOD en US Plus 24, diffusée à partir du 20 avril 2016. La série est une adaptation de la série belge Cordon, diffusée en 2014 et apparemment cette dernière aura droit à une saison 2 à la rentrée prochaine. Containment est développée par Julie Pley qui est déjà derrière The Vampire Diaries et The Originals et aussi par David Nutter qui a travaillé sur Game of Thrones. Rien que ça ! La série est conçue comme une série limitée, donc il y aura une conclusion au bout de ces 13 épisodes qui composent cette première saison. Aujourd'hui, avec Bulle de Culture, dont je vous mets le lien en barre d'infos, je vais vous parler de cet épisode pilote et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Pour faire simple, l'histoire se concentre sur les conséquences d'une épidémie mortelle qui se déclare au sein de la ville d'Atlanta, instaurant une zone de quarantaine sur une partie de la ville. Concernant le casting, j'ai eu quelques petits problèmes. Tout d'abord, il y a énormément de personnages qui sont présentés, au moins une bonne dizaine, et ça permet pas vraiment de les découvrir ni de s'attarder sur leur personnalité, car juste leur présentation est trop superficielle. Je pense notamment au problème de couple d'un des policiers et sa femme qui refuse d'emménager avec lui, ou encore la jeune institutrice en sortie scolaire avec son fils. Aucun des acteurs ne s'est démarqué des autres, ce qui n'a pas facilité à mémoriser le nom de leur personnage, et pour moi, ils étaient tous plus ou moins inconnus. Il y a bien Chris Wood qui avait joué dans The Vampire Diaries, d'ailleurs il avait été assez convaincant. Ici, il interprète le rôle d'un policier, et bon, il fait ce qu'il peut, et d'ailleurs c'est le cas pour le reste du casting. Je dirais pas que les acteurs sont mauvais, mais j'ai trouvé l'ensemble des personnages superficiels et sans âme. Ils font le job, mais sans plus. J'avais vraiment aucune attente particulière concernant la série, j'avais juste envie d'être surpris, comme ça avait pu être le cas par le passé, avec notamment Jane the Virgin ou Crazy Ex-Girlfriend. Containment a au moins le mérite d'être différent des autres dramas de la chaîne, offrant quelque chose de plus sombre, plus adulte et plus soigné, mais malheureusement ça n'a pas permis, pour ma part, d'être captivé. A la fin des 40 minutes, je suis resté vide, sans émotions, et j'étais incapable de savoir si j'avais aimé ou détesté, j'étais juste... L'ensemble est pas dégueu, mais j'ai trouvé que c'était assez mollaçon par moments, et même les scènes qui sont censées être hyper importantes, notamment l'installation de la zone de quarantaine, mais rien ne se dégageait, j'ai absolument rien ressenti. Et ça m'énerve d'avoir un avis aussi négatif, car il y a énormément de personnes qui ont travaillé sur ce projet depuis des mois. Malheureusement, le résultat n'est vraiment pas à la hauteur. D'ailleurs, je trouve que la série ressemble au spin-off de The Walking Dead. Pause ! Si vous ne savez pas ce qu'est un spin-off, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous la mettrai en barre d'infos, et juste ici. Et donc je disais que les deux séries étaient assez similaires, puisqu'elles présentent toutes les deux les réactions des différents personnages face à l'éclatement d'une épidémie. Mais pour Containment, point de zombies à l'horizon, juste des cadavres. Pour la saison 1 de Fear The Walking Dead, j'avais aussi eu un avis négatif, car pour moi, la force de ce genre de série réside dans ces personnages pour qui on doit craindre et vraiment ressentir des émotions. Que ce soit pour le pilote de Containment ou la saison 1 de Fear The Walking Dead, j'ai absolument rien ressenti pour les personnages. Aussi, je me demande comment la série va tenir en longueur, car je ne pense pas que découvrir l'origine de la source de l'épidémie va prendre 13 épisodes. Enfin, j'espère. J'ai quand même envie de voir la suite pour voir si le sentiment que j'ai eu avec le pilote va persister, ou si la série va s'améliorer. Mais je suis quand même assez peiné de ne pas avoir été réceptif à ce pilote. En résumé, Containment délivre un pilote superficiel, sans véritable ambition et avec des personnages pour l'instant peu attachants. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série, si vous l'avez vue ou si elle vous donne envie. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre la sortie des prochaines vidéos et aussi me retrouver sur Facebook, Twitter et Bulle de Culture. Ne vous inquiétez pas, je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !